Et coucou, retour de course, viens mon petit chat, ça y est tu chantes, on a dit qu'un jour on ferait le retour de course en chantant, ouais, on prend un peu de temps, un peu localise, un peu de, retour de course, on est parti, donc j'en ai eu pour 130 euros, franchement, je pense en avoir plus, parce que j'ai quand même, enfin j'ai de la viande, des jus de fruits, Le changement c'est maintenant, bon écoutez, donc tant mieux, tant mieux pour moi, on est parti, je vais vous, donc tout vous montrer, je vais essayer de vous dire les repas de la semaine, en sachant que, ça y est, on est reparti pour refaire le batch cooking, etc, j'ai eu un mois de vacances, mais là, voilà, même si je me suis jamais trop arrêtée pour le batch cooking, mais j'en faisais beaucoup moins, comme j'étais en vacances, voilà, j'avais moins la pression de dire, à 19h le repas doit être prêt, Et tu le fais quelle nuit ? Non, non, là, j'ai commencé déjà tout à l'heure, non, je le fais pas cette nuit, non, non, C'est des batch cooking de nuit, il y en a eu, il y en a eu, des petits, ouais, et puis en plus, vous aimez bien les vlogs de nuit, donc écoutez, par contre, je vous promets pas un vlog de nuit là, parce que je suis déclinqué, je vous avoue que, trois matins, et finir avec une nuit, Ah, c'est chaud, c'est pas, voilà, hein, c'est mardi, mercredi, jeudi, levé à 6h30, 7h, et pour faire une nuit, la nuit de jeudi à vendredi, je vous avoue que ça va piquer un petit peu, C'est pour couronner l'heure, ça, ouais, ben, 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 donc, il y aura pas de vlog de nuit, ni cette nuit, ni l'année prochaine, ni normalement, j'ai dit ça, mais, c'est cher, ouais, donc, comme je vous ai dit, j'en ai pour, 130€, et je suis allée, comme d'habitude, à Intermarché, J'ai pris des galettes, c'est ça la musique ? Oui, je vais pas pouvoir trop me tourner, je me suis bloquée le dos, j'ai rendez-vous cet après-midi chez l'ostéo, mais, c'est pas, c'est pas ça, quoi, donc, donc, oui, je vous disais, je passe du coq à laine, tout va bien, Aria, elle serait là, elle dirait, rapport chou-croûte ? Oui J'ai pris des galettes à la farine de blé noir, pour faire une soirée galettes, en fait, généralement, moi, je mets, donc, les galettes dans la poêle, je mets toutes les préparations dedans, je referme, et on fait ça avec une salade, et c'est très, très bon, dis-moi ! C'est les mousquetaires, Intermarché, mais je sais plus, c'est les mousquetaires de quoi, je sais pas, bon, je vais réfléchir pendant le retour de course, non, c'est juste les mousquetaires, les mousquetaires d'Intermarché, Ouais, je pense que c'est dans mes années, quand j'étais petit, dans l'ancien, dans l'ancien, dans l'ancien, dans l'ancien, dans l'ancien, dans l'ancien, parce qu'on a 40 ans d'écart, c'est ça, j'étais pas né, c'est ça ? Non, mais à chaque fois, il me dit ça, tu disais, à croire, on avait 10-15 ans, on a 10-15 ans d'écart, on a 4 ans d'écart, il n'y a pas, c'est pas... Je retrouverai ça peut-être dans le prochain retour de course, il y a un slogan, en fait, mais je me souviens plus. Ensuite, j'ai pris des allumettes de bacon fumées, il m'en restait un paquet, mais je l'ai utilisé à midi pour faire les spaghettis de courgettes à la carbonara, donc là, j'en ai repris... C'est très bon, c'est vrai, c'est très bon, j'en ai repris principalement pour faire mes galettes, donc je vais les faire revenir, Alors, soit vous mettez des allumettes de bacon, soit vous mettez du jambon, ça, c'est comme vous voulez, mais avec les allumettes de bacon, je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus de goût. C'est comme des capellini par rapport aux spaghettis. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai pris de la viande hachée, donc niveau viande, j'ai pris viande hachée et j'ai pris du jambon, Monique Ranou, et j'ai pris également des hauts de cuisse. Donc, hauts de cuisse, je vais enfin pouvoir vous filmer la recette du poulet à l'ail. Alors, je vous la filme cette semaine et elle sera en ligne, je pense, fin de la semaine ou voilà, on verra, mais je vais la filmer. La viande hachée, c'est pour faire de la viande hachée. T'avais pas des tests à faire ? Avec le poulet ? Avec le poulet, oui. Oui, je vais faire mes tests et je vais filmer en même temps. Si ça sort bien, la vidéo sortira. Si elle sort pas, ça sortira une prochaine fois. Donc, le poulet, comme je vous l'ai dit, poulet à l'ail et la viande hachée, c'est pour faire mes samosas, puisque je n'ai pas fait mes samosas, il me reste mes feuilles de briques de la semaine dernière. Donc, je vais les faire cette semaine. Samosas, viande hachée, pommes de terre, persil, vaches qui rient, etc., etc. Persil ? Persil, persil, persil. Ensuite. Ah, c'est bien. Ils en ont remis. Bouton d'or. Alors, il me reste du plantes à faim, une petite moitié, je dirais. Donc, bon, ça, tu m'os frigo, ça, c'est un large. L'autre, c'est Bouton d'or aussi ou c'est vraiment un plantes à faim ? Non, c'est Plante à faim. C'est la marque Plante à faim. Et ça, c'est Bouton d'or. Mais avant, je sais pourquoi tu me dis ça, avant Plante à faim, ils faisaient des plus grosses bouteilles. Oui. Et le bouchon, il était... Oui, c'est ça. Ah, comme ça. Ils ne savent pas quoi faire chez Bouton d'or. Non, mais ils ont changé le packaging, Plante à faim. Ensuite, j'ai racheté du l'air d'hameur, le moelleux. Alors, ça, ça sera principalement pour amener ce week-end. En fait, dimanche, on a les cousinades de mon côté. Donc, en fait, on... Je suppose que c'est... C'est dommage, vous pourriez. Bon, on a eu beaucoup. Donc, on a les cousinades. Nous, on va être beaucoup. Je ne sais pas, deux, trois ? Non, on va être beaucoup. Il faut savoir que ma mamie a 11 frères et sœurs. Voilà. Donc, les pièces rapportées, repièces rapportées, etc. Il y a du monde. Il va avoir du monde. Il va faire beau. Donc, ça, c'est trop cool. Donc, avec ma maman, mes frères et sœurs, on a prévu plein de petits trucs. Mais je vais vous en parler en cours de... Pendant la cour... Pendant la vidéo. Donc là, j'ai pris du lard d'amor pour amener avec nous. Du lard d'hameur. Du lard d'hameur. J'ai repris du fromage blanc nature et du fromage blanc vanille. Fromage frais, pardon. À la vanille et blanc. Voilà. Pour faire toute la semaine. J'ai racheté des yaourts. La semaine dernière, je vous ai dit que je n'allais pas refaire des yaourts tout de suite. En fait, on se laisse un petit peu de temps. C'est... Généralement, on fait souvent comme ça. Genre pendant 3-4 semaines, je ne refais pas des yaourts. Et après, j'en refais. Et comme ça, de nouveau, on apprécie. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme l'autre nature. Si vous n'aimez pas ça, goûtez-le. Mais prenez-en 16. Et puis, vous voulez en manger un tous les jours ou deux. Non, mais c'est même pas ça. Et après, tu prends goût. Et du coup, si tu t'arrêtes d'en manger et que tu en manges un mois plus tard, tu retrouves ça dégueulasse. C'est pas rien. C'est le principe. Non, mais c'est pas que je trouve ça dégueulasse. Non, mais... Non, mais... Oui, mais c'est ça que je veux dire. C'est... Non, mais... C'est... Oui, d'accord, j'ai compris. De toute façon, vous avez compris aussi. Non, mais précise que mes yaourts sont pas dégueulasses quand même. Non, tes yaourts sont pas dégueulasses. Tes yaourts sont pas dégueulasses. Ah oui, c'est comme les yaourts nature dégueulasses, hein, les yaourts de bérangère. Ah oui, non, mais c'est pas... Ah bah, excusez-moi, c'est un petit peu ça. Tu fais pas des yaourts nature. Non, mais avec le fond, confiture, etc. C'est bon ou tu tapes ? C'est les... Ah, c'est mieux, là. Tu contractes, t'es là. Non, mais... Quelle contraction ? Contraction ! Oui, ce que je voulais dire, c'est que si t'en manges pendant... Voilà, ça fait un moment qu'on en mange des yaourts que je fais, moi, avec le fond confiture ou le sirop, et en fait, au bout d'un moment, tu te lasses. Donc, il faut passer à autre chose, et après, tu y reviens. Voilà, donc là, les filles, elles l'adorent. Elles les adorent, ces yaourts. Donc, j'ai pris vanille et j'ai pris le mélange coco-citron-vanille-fraise. J'ai pris des fromages blancs, donc nature fromage vanille. Et bien entendu, je vais refaire des crèmes dessert. Alors là, il nous en reste pas mal, puisque... En fait, j'en ai fait... Quand c'est que je les ai fait ? Dans la nuit, samedi à dimanche. Mais en fait, comme les filles sont parties, et bien, il y a eu deux bouches en moins à nourrir. Donc là, il nous en reste trois ou quatre, je crois. Donc, je vais en refaire. Je vais en refaire, et la semaine prochaine, ça se mangera beaucoup plus vite, parce que deux bouches en plus, ça nous va. J'ai repris de la crème fraîche épaisse entière. J'ai en pris des petits surimi mayonnaise. Ça, c'est les chouchous, les préférés d'Aria. Mais ils sont très bons. C'est vrai qu'ils sont très, très bons. Ça, c'est évident de mettre la vraie la soie. Et puis, voilà, exactement, ça change. Tu vas faire un pique-nique et tout. Tu prends ça dans la glacière. Bim, voilà. C'est de la flemme. En même temps, c'est de la partie ici. Voilà. Ensuite, j'ai pris des dés de jambon pour faire une quiche. Alors, je vais faire plusieurs choses pour ce week-end, puisqu'on a les cousinades. Je vais faire une quiche, mais je vais également faire une pizza. Donc, j'ai pris des pâtes feuilletées. J'en ai pris trois en tout pour en avoir un petit peu d'avance. Donc, une quiche, une pizza. J'ai prévu également des plateaux de charcuterie. Vous savez qu'on avait fait pour l'anniversaire de Cali, là. Et j'ai prévu melon, pastèque à découper. Et j'ai pris des chips aussi. Alors, bien entendu, ma soeur ramène des choses. Mon frère ramène des boissons. Ma maman, elle se met avec nous. Donc, voilà. Voilà, les dés de jambon et les pâtes feuilletées. Comme je vous ai dit, j'en ai pris trois. Hein ? On n'en a pas assez. Non, mais si. Il y en reste deux. Trois. Trois. Mais là, je vais en faire au moins trois ou quatre. Il y a du monde. Oui. Non, mais c'est ça que tu vérifiais dans le frigo ? Je savais très bien ce que j'avais dans le frigo. Non, je me l'en ai si tu avais sorti les trois ou si c'est le trois de plus ? Non, c'est trois de plus. Mais là, je vais toutes les utiliser. Enfin, je vais utiliser les trois qui me restent là. Donc, celle-là, c'est pour faire ma semaine. C'est bon ? C'est organisé. Ça va ? C'est pécal. Nickel. Essayez pas de la trouver sur Internet. Elle est à moi. Rattrape-toi. De toute façon, si vous la trouvez sur Internet, elle est en rupture de stock. Je ne sais pas. Out of stock. Rattrape-toi. Je sais ce que j'ai dans mon frigo et je sais ce que j'achète. Et tu me connais. Voilà. Non, mais je sais très bien que tu as les yeux, tes dents. Voilà. Bref. Ensuite. Non, non, mais tu es dénigné. Ce n'est pas lui qui fait à manger. Donc, il ne sait pas. Non, mais tu ne sais pas. Moi, je veux bien, mais toi, tu ne veux pas manger. Comment ça, je ne veux pas manger ? Moi, je veux bien faire à manger, mais tu ne mangeras pas ce que je veux. On ne va pas en parler. Parlons pas de choses qui fâchent. J'ai racheté de la mozzarella. Donc, j'en ai pris deux. Vous le savez, moi, je ne prends que celle-ci. La bouffala, le paquet vert. Je n'aime que celle-ci de bouffala. On a déjà testé les autres. Il y a des bouffalas qui sont très fortes en goût. Genre, quand tu découpes, tu as le petit lait et c'est très, très fort en goût. Celles-ci, elles sont très bonnes. Elles ne sont pas fortes du tout. Elles se mangent très, très bien. Avec une petite huile de truffe, c'est parfait. Elles sont trop bonnes. Ensuite, j'ai repris une plaquette de beurre. Ça, c'est pour les recettes de la semaine, les gâteaux, etc. C'est vrai que cette semaine, je n'ai pas trop fait de gâteau puisque les filles n'étaient pas là et qu'on n'avait pas forcément besoin de manger des gâteaux. Mais la semaine prochaine, l'école reprend. On va reprendre les goûters, l'après-midi, etc. Donc, j'ai racheté du beurre. J'ai repris des muffins anglais puisque les deux grandes reviennent. Donc, ça va manger du muffins anglais le matin. Ça ne va pas parler encore. J'ai pris également de la brioche, donc de la gâche. Et j'ai pris ça. Donc, c'est les toasts briochés. Je l'ai ouvert déjà. Parce qu'en fait, en rentrant des cours, j'avais faim. Mais tu as vu, j'ai essayé de remettre pour ne pas que ça se boit. Ça ne se voyait pas. Je pensais que c'était fait. Ah ouais ? Bah alors, je n'ai rien dit. Tu perds ta ficelle de string, là. Mais quel string ? Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, je veux en manger un. Mais non ! Du donc ! Mais non ! Mais on sort de table ! Je veux en manger un truc en scred. Attends, attends, attends. Non, 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 je n'ai pas mangé en scred. Quand c'est que j'ai mangé ? On ne sait rien. En rentrant des courses, il était quelle heure ? Mais ça fait des heures, tu manges ça à n'importe quelle heure. Tu prends bien des cassoules à minuit et demi. Non, mais n'importe quoi. On sort de table, ça va, non ? Non, je ne sais pas, c'est le barbier. Ils n'ont pas de table. Qu'est-ce que je voulais dire ? Régoch. Elles sont très, très bonnes, celles-là. En fait, elles sont pure beurre et... Non, mais c'est bon, ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. J'en ai pris qu'un paquet. Le format change. Ça change, oui, exactement. J'ai repris du pain pré-cuit. Vous le savez, nous, on ne consomme que ça maintenant. Quand on n'oublie pas de l'enlever du four. Exactement, quand on n'oublie pas de l'enlever du four. Et au bout d'un four qui ne fait pas un pipite très fort. Exactement. Et tu coucoues dans le canapé avec la verrière, on n'entend que dalle. T'as tout dit là. Mais c'est vrai. Tu es dans le jardin, tu n'entends rien. Rien que dans le garage, tu n'entends pas non plus le four. Non, après, on a les allers sur le téléphone. J'ai des notifs. Mais bon, ça suffit. Mais ça ne suffit pas et des fois, je le fais cramer. Donc quand le pain, il... Arrête, je le fais cramer. Moi aussi, moi aussi. Oui, mais je le fais plus bien cuire que plus cramer. Oui, mais le problème avec ça, si c'est trop bien cuire, C'est super dur, ça n'arrête pas à les couper. C'est pas cramer noir, c'est cramer dur. Non, et puis même partout en miette. Non, mais il serait noir. Moi, je kifferais. Je mangerais toute la baguette. Oui, mais je sais. Je sais. Enfin, bref. Donc voilà, j'en ai pris trois. Il m'en restait une ou deux de la semaine dernière. Donc là, c'est très très bien. De quoi ? Baguette, Marie Blachère cramée. C'est bon, ça me manquait un peu. Non, on ne connaît pas manger. Qu'est-ce que t'as ? Mais pas bien. Tu as un petit massage ? Jamais le mec. Ça commence à me manquer un peu quand même. Ça me manque, les baguettes cramées de Marie Blachère. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que t'es drôle. Je t'achèterais une baguette cramée. Ensuite, j'ai repris des pâtes. Alors, j'ai pris les... Les deux ? Les deux ? Les deux ? Non. Garofalo. Garofalo ? Non. Garofalo. 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 Qui sont... Très bon. Pas donné. Très bon. 4,50 le kilo. T'as pris 200 grammes, là ? Non, il y a 500 grammes. C'est à peu près 2,20 euros le paquet, là. Très bon. Mais elles sont très bonnes. On mange le plastique autour. Non, non, mais elles sont très, très bonnes. Après, on mange pas tant de pâtes que ça, non. Déjà, et puis en plus... On va prendre le connement. Exactement. Donc, j'ai pris celle-ci et j'ai pris également... En plus du riz, les pâtes. Parce que le pâtes ne compagne plus de choses. C'est ça. Et j'ai pris celle-ci. En fait, celle-ci, je les trouve bien parce que... Les pâtes et leur... Tu vois, leur ondulation, ça permet de bien choper la sauce. Oui. T'as pris, je l'ai dit à une connerie ? Une ondulation. Enfin, oui, des pâtes ondulées. Oui, des pâtes ondulées. Leur ondulation. Leur ondulation. Les ondulations de la pâte. Ouais, des nouilles tordues. La forme des pâtes permet de bien choper la sauce. On dirait des méduses. Vous savez, les trucs qui font comme ça, là, qui neige dans l'eau. Oui, une méduse. Tu sais, il y a des espèces de bestioles qui sont comme ça. Bref. Donc, voilà, j'ai repris des pâtes de la marque Garofalo. Il n'y a pas trop de... 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 De falo ? Non, il n'y a pas trop de pâtes... Et je te dis non, en plus. Il n'y a pas trop de pâtes différentes. Il y a celle-là et il y a les spaghettis. Ah, oui. Et il y en a une autre, mais celle-ci, ça me va très bien. Ensuite, j'ai écouté plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé en photo ces... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ces boîtes-là d'infusion à froid, donc pêche framboise. Donc, je vais faire monter à la pêche avec ça. Je vais tester. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y avait une promo sur les deux. D'ailleurs, on nous demande le panneau promo. Où es-tu ? Peut-un coup pour voir la sortie. Non, il n'y a pas de mon cul. Oui, ça fait un moment que tu ne l'as pas sorti ce petit panneau. Il s'était caché. Il faut tout lui dire. Donc, j'ai acheté les petites... Enfin, non, j'ai acheté pour tester les infusions à froid pêche framboise, sans sucre, calories, sans caféine. On verra bien ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, la recette du thé à la pêche que j'ai fait la semaine dernière était très très bonne. D'ailleurs, je l'ai refait et je vais la refaire cette semaine. Alors, je vais tester avec celui-ci. Mais... Eh bien, voilà. Mais franchement, celui que j'ai fait la semaine dernière, il était vraiment très très beau. Mon thé à la pêche, il était bon. Voilà. Donc, écoutez, d'ailleurs, je n'ai pas acheté d'Alisty et je ne rachèterai pas. J'ai repris des petites pépites de chocolat. Cette semaine, j'ai prévu de faire des petits cookies avec les filles, lundi ou mardi après-midi. Donc, j'ai pris des pépites. Alors, il m'en reste un petit peu. Mais bon, j'aime bien quand ma boîte de pépites est remplie. On a l'impression d'être riche avec des pépites. Non, pas du tout. C'est juste du chocolat. Ah, ce n'est pas de l'or ? Non. Dommage. Ça se serait. Ensuite, j'ai pris un nettoyant pour la vaisselle. Contre, il devrait faire ça comme Charlie la chocolatrice. Mettre des feuilles d'or dans trois paquets sur 500 000. Et puis... Bon, j'en étais au fou, parce que là, tu t'éparpilles. J'ai pris du nettoyant lave-vaisselle de la marque Afta. Donc, c'est la marque Intermarché. Pour nettoyer le lave-vaisselle. Il faut le faire de temps en temps. Donc, tu mets la bouteille, c'est expliqué. Oui, il faut enlever l'apercule, la retourner. La cire avec la chaleur va s'ouvrir pendant le déroulement du cycle du lave-vaisselle. Et puis, ça va nettoyer automatiquement le lave-vaisselle. Ben, tu vois ? Tu veux ? Donc, on fera ça. Voilà, ça va laver le lave-vaisselle. Ça va lui faire du bien à ce petit titre. Je crois que si je bois ça, ça va me laver. Non, non, non. Non, non, ça ne se boit pas. Attention, c'est marqué. Donc, non, tu ne bois pas. Du coup, tu me réponds. Ben oui, mais je suis con aussi. Oh là là. Bref. Ensuite, allez, on continue. J'ai racheté du liquide-vaisselle puisqu'on a entanné la dernière bouteille. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on en ait une d'avance. Alors, je l'ai mis là-dessous. Autre chose, je n'ai plus de vaisselle, de lessive. Le chat. Bientôt plus. Il n'y a pas de promo le chat en ce moment. Et ça me saoule. J'aime bien prendre en promo. Hein ? Donc, bon, écoutez, j'attends jusqu'à la semaine prochaine. Mais ça ferait. Je regarderai à Carrefour ou quoi s'il y a des promos. Sur le chat. Si vous connaissez les promos, le chat s'il y en a. Euh... Carrefour ou Leclerc. Ah non, 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 non. Dites-moi que vous êtes comme moi et que vous ne changez pas votre lessive comme ça. Non, mais alors, la lessive, tout le monde la supporte. On était sur Ariel à un moment donné. Non, non, non. Bah si, si. Ariel, on y était quand on était que tous les deux. Qu'il n'y avait pas les filles. Oui. Là, depuis la naissance des trois, on est chez le chat et on n'a pas bougé. Non, on n'a pas bougé. Non, je crois qu'on avait arrêté Ariel parce que quand on faisait des lessives courtes, tu avais des morceaux de... Exactement. Donc, Ariel, ça ne sera pas Ariel. Et le chat, tout le monde supporte la lessive. Il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de... rien. Donc, on garde le chat. Ça ne te va pas, le chat ? Le chat avec la perle. Ça ne te va pas, le chat ? Si, mais alors. Eh bien, alors. Bref. Donc, voilà. Si vous connaissez les promos le chat en ce moment, n'hésitez pas à me dire. J'ai racheté de la maïzena. Il ne va pas s'arrêter, il va faire le chat tout le long. Bah non, on t'a dit le chat à chaque fois. Bien. J'ai racheté de la maïzena. Puisque la mienne était bien entamée et il me reste un fond. Donc, j'aime bien en avoir d'avance. Vous le savez, j'ai... La tienne était bien entamée. De maïzena ? Ah oui, c'est de la maïzena. C'est bizarre. C'est bien. Jus de fruit. J'ai fait une interruption quand on n'a pas dû être là. Ah bon. J'ai pris du jus de pomme et du jus d'orange. Les pressades pour les filles. Il n'y en avait plus du tout. La semaine dernière, je n'en avais pas racheté. Puisque elles partaient en vacances avec mes parents. Donc là, je me suis dit, j'en achète. On recommence l'école, etc. Donc, on est reparti. Ensuite, niveau fruits et légumes, vous allez voir que j'ai pas mal de choses. Donc, j'ai pris des bananes. Ensuite, en dessous, vous avez des nectarines jaunes. Que je vais mettre dans mon panier pour laisser mûrir un petit peu. Parce qu'elles sont pas mal dures quand même. J'ai pris deux brocolis. Pour faire une purée de brocolis. Voilà. On a plus de batterie, donc on va se dépêcher. J'ai pris 2,5 kg de pommes de terre. Spéciales salades, riz solé, etc. Vous le savez, c'est celles que j'utilise pour faire à la airfryer. Je les trouve très, très bien. Elles se tiennent très bien. Elles ne font pas farineuses et tout. Elles sont parfaites. J'ai pris des pêches pour faire mon thé pêche froid. J'ai pris des sucrines. La semaine dernière, j'en avais pas pris. Et franchement, ça m'a manqué. Puisque le goût de la sucrine et le goût de la batavia, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Rien à voir. Rien à voir. On avait acheté de la batavia pour faire nos wraps. Et bah franchement, j'ai eu du mal à manger la salade. La sucrine, ça n'a rien à voir. Il y a du croquant. Tu vas pas s'utiliser pour les wraps. Voilà. Non, parce que c'est pas trop fort. Mais tu découpes le centre et tout. C'est pas le top. Pour faire les wraps, il faut des grosses feuilles. Bref, mais voilà. Batavia, j'en ai acheté. On l'a mangé, mais je n'en rachèterai pas. Voilà. Ma sucrine, c'est très très bien. La sucrine, je l'adore. Et j'adore également la S-Berry. La S-Berry, elle est trop trop bonne aussi. Ensuite, j'ai pris des melons. Donc comme je vous ai dit, pour nos cuisinades de dimanche. J'ai pris une pastèque. J'ai pris un melon jaune. J'ai pris des haricots verts. Voilà, c'est le moment en ce moment. C'est notre petit producteur à côté là. Il les vend à intermarché et ils sont très bien. J'ai pris des toits. Il y avait une promo sur les poires. Ça y est, les poires sont arrivées. Donc toi, tu vas kiffer. J'ai pris, ici c'est des pommes, des pommes gala. Et j'ai pris également des courgettes. Voilà, puisque notre jardin ne donne plus du tout de courgettes. Voilà pour le petit retour de course. Je vais faire pas mal de batch cooking, comme je vous ai dit. Donc il va y avoir de la purée de brocoli. Il va y avoir de la soupe de courgettes. Il va y avoir des courgettes au lait de coco crevette. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? En termes de goûter, je vais faire les haricots aussi. Je vais les faire cuire à la vapeur. Et on verra si on les fait en salade ou si je les fais chauds. En termes de goûter, je vais faire des petites roses à la pomme. Je vais faire un gâteau au chocolat. Je pense que je vais le faire rouler. Et puis des cookies. Voilà pour tout ça. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. On finit vite parce qu'il n'y a plus de batterie et ça va couper avant. Fini, fini, fini. Et il a chaud en plus l'appareil photo. Je vous fais des bisous. On vous fait des bisous. On vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Et à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Bisous. On est con, non ? Sous-titrage ST' 501